Ah les libéraux, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans les libéraux ? Et oui, tous ces gens qui nous annoncent la crise économique tous les jours depuis 10 ans. Elle finira bien par arriver, mais qu'est-ce qui se cache derrière le libéralisme ? Pourquoi veulent-ils autant l'appliquer ? Et comment décrypter le libéralisme qui n'est pas une question économique, mais avant tout une question morale ? On va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti, générique ! Le Libéralisme Libéraux ne sont pas une espèce rare, bien au contraire. Si vous regardez par exemple les médias alternatifs, quasiment tous les économistes sont libéraux et prônent. Le libéralisme, le fameux libéralisme qui a tellement réussi à travers le monde. Alors, dans un sens, il a réussi, mais ça on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, en quoi il a réussi à détruire à peu près toutes les sociétés à travers le monde, peu importe leurs anciennes traditions et leurs religions. Mais revenons sur nos chers économistes libéraux des médias alternatifs. On a pu remarquer, bien qu'ils prônent tous le libéralisme, à part un Philippe Murer qui va avoir une vision gaulliste, une vision économique d'État. Tous les autres vous disent quoi ? Il faut libéraliser. Il y a trop d'États. Ce méchant État, il faut absolument le neutraliser. Entre parenthèses, ce qui me fait toujours rire avec eux, c'est qu'ils vous disent, on va faire énormément de lois pour empêcher l'État d'avoir un contrôle sur l'économie. Mais qui va faire appliquer ces lois ? Oui, c'est souvent le même dilemme avec ces économistes libéraux, c'est qu'en général, quand vous voulez discuter avec eux, eh bien, ils n'ont que très peu d'arguments. Généralement, ils vous répondent par des anecdotes, mais ils n'argumentent pas. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, c'est vraiment l'antithèse de l'économie. Être libéraux, ça a un avantage certain. Ça vous empêche de penser le fait économique, d'avoir une vision économique. Quand vous êtes gaulliste, par exemple, eh bien, vous avez une vision réelle de l'économie. Et on a pu le voir. Pendant dix ans de présidence du général de Gaulle, la France a accompli des choses dans son ère moderne qu'elle n'a plus jamais refaites. Et d'ailleurs, si la France tient encore debout, c'est notamment grâce à l'héritage du gaullisme, qui s'est terminé il y a bien longtemps. Alors, pourquoi absolument imposer le libéralisme à outrance ? Déjà, sortons un petit peu de la France, regardons à travers le monde. On ne peut pas dire que le libéralisme, qui s'est appliqué absolument partout, soit une franche réussite. Si vous leur demandez, citez-moi un pays totalement libéral, comme eux le voudraient, les succès ne sont pas nombreux. Mais les libéraux ont un point commun avec les communistes, avec les européistes et avec les nazis. Et oui, ça peut vous paraître fou, mais ils ont tous un point commun. À chaque fois que vous voulez critiquer sur leur idéologie, ils vous répondent, on n'a pas été assez loin. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? C'est une destruction morale des sociétés par le biais économique. Car il y a une chose qui est très peu abordée en France, c'est que l'économie est identitaire. Ce n'est pas seulement des plus et des moins, et seulement des chiffres. Je m'explique, et pour m'expliquer, revenons un petit peu en arrière sur comment la France a pu rayonner, pendant quasiment toute son histoire, a pu dominer l'Europe, pour ne pas dire le monde, sans être libérable. C'est quand même incroyable. Et puis, on ne peut pas dire que la France, elle est mal, elle rayonnait. Eh bien, avant, c'était très sain. Avant, sous l'Ancien Régime, le roi, sa première préoccupation, c'était que chaque Français pouvait se nourrir à des prix décents. Et comment cela était appliqué ? En France, sur chaque place de village, donc la place de l'Église, qui était la place principale dans cette France chrétienne, Eh bien, au moment des ventes des différents produits, mais partons sur la farine. Eh bien, les gens le savent très très peu, mais au moment où les marchands avaient autorisation de vendre leur farine sur les marchés, et d'ailleurs à l'époque, on faisait sonner un son à travers tout le village pour indiquer aux gens qu'ils ne pouvaient qu'à partir de cette heure acheter. Les marchands n'avaient pas le droit de vendre leurs produits avant. Eh bien, par exemple, à l'époque, c'était les ménagères, donc les femmes qui faisaient les courses, qui avaient la priorité. Eh oui, les ventes se faisaient par groupe. Par exemple, un boulanger, pour rester vraiment sur le thème de la farine, pouvait acheter la farine bien après la ménagère. Et les prix étaient contrôlés et bloqués par l'État, et donc par le roi. Et si, pour empêcher que les marchands vendent au meilleur prix, ça ne vous rappelle rien, vendre au meilleur prix, faire jouer la concurrence ? Eh bien, c'est le libéralisme. Parce que quelque part, qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? C'est la loi du plus fort. Dit comme ça, bon, pour être plus clair, le libéralisme, c'est la force des possédants. Oui, le libéralisme avantage ceux qui ont. Si vous n'avez pas, le libéralisme, bien au contraire, va vous apœuvrir. Pourquoi ? Parce que ceux qui possèdent, ceux qui ont les moyens, vont pouvoir jouer sur les prix, et donc s'enrichir un maximum. Mais vous, le fameux consommateur, il ne va pas pouvoir suivre. C'est marrant, ça me rappelle une situation qu'on ne vivrait pas en ce moment. Mais tous ces économistes continuent à vous vendre le libéralisme, la loi du plus fort. C'est le marché qui doit décider, et non plus l'État, parce que l'État est mauvais. Ben oui, il ne faudrait quand même pas que l'État contrôle les prix pour avantager son peuple, pour que le peuple puisse se nourrir à sa faim, sans payer trois à quatre fois la valeur d'un produit. Quand même, ça serait quand même dingue, ça. Ça serait quand même une utopie, quand même. Imaginez-vous aujourd'hui, quand vous achetez un produit qui a pris 30% d'inflation depuis deux ans, imaginez-vous acheter ce produit au juste prix. Et attention, à l'époque de l'ancien régime, celui qui récoltait la farine, il gagnait de l'argent, hein ? Oui, parce que souvent, quand on vous dit, oui, mais il est pas, mais des prix bloqués, ça va empêcher l'entrepreneur de gagner sa vie. Le pauvre loulou ! Eh oui, au lieu de gagner un million d'euros, il va en gagner seulement que 500 000. Terrible ! C'est vrai que ça va tout changer pour lui, sa maison, il va devoir vendre sa Porsche, et vendre sa maison, et de passer d'un 300 m² à un 200 m². Ah oui, mais vous vous rendez pas compte, vous, dans vos petits studios, ce que ça fait de perdre 100 m² ? Est-ce qu'on nous aurait menti ? Hum, peut-être bien. Donc, ça vous empêche pas, ça n'empêche pas au producteur de gagner sa vie, bien au contraire. Mais ça protège qui ? Le peuple. Quel est le rempart, le dernier rempart que le peuple peut posséder ? C'est l'État. Avant, sous l'ancien régime, l'État était là pour protéger sa population, que chacun puisse avoir son pain. Et qu'est-ce qui s'est passé bien avant l'avènement de la République, dès la Révolution, et même bien avant, c'est qu'on a libéralisé le marché ? Qu'est-ce qui a fait tomber la monarchie en France ? Qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'on décide de couper la tête de notre roi ? La libéralisation du marché via un autre critère. Et ce critère-là va peut-être vous parler, puisque je crois que c'est quelque chose qu'on vit en ce moment, ça s'appelle la dette. Et oui, quand vous avez une grande dette, vous avez toujours des libéraux qui vous disent « Pas de souci, moi j'ai une solution. » On va tout péter, on va privatiser, libéraliser à fond. Cela va résoudre tous les problèmes. Manque de pot, ça a été essayé. Il faut savoir que quand Louis XVI arrive au pouvoir, il n'a que 20 ans. Il n'a pas été formé pour être roi. D'ailleurs, lui-même, quand il apprend que Louis XV est mort et qu'il va devenir roi, il est en pleurs avec sa femme et lui dit tout simplement « Nous sommes trop jeunes pour gouverner. » Il va arrêter d'un royaume sur-endetté. Louis XV, c'est un roi très apprécié dans l'historiographie officielle. Tout simplement parce que c'est un roi qu'on peut appeler décadent et c'est un roi qui a donné beaucoup de largesse à une certaine bourgeoisie. Cette bourgeoisie, très attirée par les deux révolutions anglaises, il ne faut jamais oublier que les Anglais ont coupé la tête de leur roi bien avant nous, qu'eux ont une monarchie parlementaire. Leur roi n'est là que pour le décor. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont eux qui ont voulu imposer le libéralisme qui n'est qu'une branche du protestantisme. En France, on a eu à l'époque de Louis XV et de Louis XVI le jansénisme. Pourquoi ? Parce que le protestantisme comme le libéralisme, ils ont un point commun. Comme je vous ai dit, le libéralisme, c'est la loi du plus fort. Et qu'est-ce que va dire le protestantisme ? Quelle est la grande différence avec l'Église ? C'est que le protestantisme, ce sont des élus. Vous êtes élus dès la naissance. Ça ne vous rappelle pas un peuple qui se pense élu du Second Testament et qui règne par son empire. Donc, pour eux, ils sont en position de domination. C'est exactement le libéralisme. Pourquoi tous ces gens veulent libéraliser ? C'est parce qu'ils sont en position de force par rapport à vous. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les économistes libéraux que vous voyez sur les médias alternatifs ou un petit peu partout sont tous des possédants. Olivier Delamarche, Charles Gave, ce ne sont pas des gueux. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement intéressant, quand vous avez un marché libéral, quand vous privatisez, quand vous avez les moyens, vous pouvez racheter et donc gagner beaucoup plus d'argent. Le gros problème dans tout ça, c'est que celui qui trinque, c'est le peuple. Et du coup, l'État n'est plus là et n'est plus en capacité de protéger le peuple. Du coup, vous avez un État qui, à part faire du théâtre d'ombre et faire de la com, ne peut plus agir parce qu'il a ouvert les vannes de la libéralisation du pays. C'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment, non ? Revenons sur l'U16. Je ne l'avais pas terminé. L'U16 hérite d'un royaume en faillite totale. Une dette abyssale. Alors, l'U16, il a 20 ans, il arrive au pouvoir et il a des conseillers autour de lui, tous issus de la franc-maçonnerie. À l'époque, les francs-maçons étaient extrêmement puissants. On compte à peu près plus de 2000 loges en France à l'époque. C'est même franc-maçonnerie qui prenait la liberté, mais dans tous ces termes. D'ailleurs, une petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais avant, on ne disait pas des libéraux. Parce que vous savez comment on appelait les libéraux avant. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Des libertins. Et qu'est-ce qu'un libertin a l'ère moderne ? Quelqu'un qui veut jouir sans entrave. Il s'en fout des traditions, de la morale. Lui, ce qu'il veut, au sens propre comme au sens figuré, c'est jouir. Jouir encore et encore. Et d'ailleurs, dans le monde libertin, on n'y croise pas des prolos. Déjà, le prolo qui vit en province, alors d'après eux, la France périphérique, ce qui, à mon sens, est un terme absolument insultant. parce que la France et nous, eux, sont l'anti-France. Les métropoles dont ils ont le regard sur nous, ce n'est pas la France. Paris, ce n'est pas la France. Nantes, Marseille, Lille, toutes les grandes métropoles françaises ne sont plus la France depuis bien longtemps. Mais bon, dans la France périphérique, il faut savoir que beaucoup de Français, déjà, beaucoup de mecs, ont déjà du mal à avoir une femme. Et quand vous gagnez 1 500 euros par mois et que vous faites du 8h, du 17h, vous n'avez pas le temps d'aller dans des clubs libertins pour échanger votre femme avec d'autres. Vous avez d'autres priorités. Payez votre loyer, faire vos courses, etc. Donc, c'est un plaisir de bourgeois. Cette même bourgeoisie, franc-maçonne, libérale, qui a pris le pouvoir avec le temps, que lui, 15, a laissé prendre le pouvoir. Eh bien, quand ils ont eu un jeune roi comme Louis XVI qui a hérité d'un royaume endetté, qui n'avait pas les formations requises pour gouverner le pays, eh bien, qu'est-ce qu'ils y ont proposé ? On fait sauter les prix sur le pain et on libéralise le marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite après, les prix ont explosé et les Français ne pouvaient plus se nourrir. Et manque de peau. Le hasard de la situation, c'est qu'on a eu à ce moment-là une météo catastrophique qui ont fait que les récoltes n'étaient pas bonnes du tout. Les Français ne pouvaient plus se nourrir. Et vous savez ce qu'on a eu à cette époque-là ? Et Louis XVI, avec plus, s'il aurait eu de l'expérience et une meilleure formation. À cette époque-là, on a eu déjà les premières révoltes qu'on a appelées les révoltes de la farine. C'est pour ça qu'en début de l'émission, j'ai voulu et j'ai insisté sur la farine. Le pain était important. Eh bien, les gens, tout simplement, attaquaient les marchands qui, en fait, les gens, sur les rives, voyaient les marchands transporter la farine, mais sans la vendre. Ils les stockaient. Eh oui, au lieu de... si vous organisez une rupture, les marchés, le marché et les prix vont exposer. Eh bien, les marchands, une fois qu'ils avaient été libérés des entraves que le roi et que l'État leur mettaient, ont fait exposer les prix et les pauvres gens ne pouvaient plus se nourrir. Ce qu'on appelle aujourd'hui des révoltes de la faim. C'est aussi simple que ça. Alors, à plusieurs reprises, à trois reprises, Louis XVI, arrête, revient, arrête, revient. Bref, il va se faire berner. En plus de ça, Louis XV avait pris la mauvaise décision après son prédécesseur, Louis XIV, qui avait instauré la monarchie absolue, c'est-à-dire que lui, gouvernait tout seul. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait un parlement, mais pas le parlement comme on l'imagine, avec différents représentants des différents groupes de la société. Je vous rassure, les gueux n'étaient pas invités. Ce qu'on appelait le tiers état, c'était tout simplement la bourgeoisie. Eh bien, Louis XV les a réhabilités. Et au fil du temps, via la franc-maçonnerie, via le protestantisme, via la révolution anglaise qui les a inspirés, qui les a aussi, quelque part, ont laissés aujourd'hui financés. il suffit de relire les lettres de Voltaire, par exemple. Eh bien, et via le jean-sénisme qui a grandi en France, eh bien, ces gens-là ont pris de plus en plus de place. Et ils ont pris, notamment, les postes de juges. Car les juges étaient donnés à la bourgeoisie à l'époque. Et ils ont tout bloqué. Et Louis XVI, quand il est arrivé, ils n'avaient pas le choix. Car les juges, en fait, refusaient d'appliquer ce que leur roi demandait. Ça ne vous rappelle pas quelque chose qu'on vivrait. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est d'ailleurs que vous avez beau avoir le pouvoir, si vous ne mettez pas tous ces gens-là au pas, vous ne pourrez rien faire. En tout cas, dans le modèle républicain tel qu'on l'en connaît. Vous avez trop d'entrave qui vous empêchera de ramener une justice. dans le marché économique. Et pourquoi je parle de justice, justement ? Parce que la France était un pays chrétien. Et quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas prêter de l'argent avec de l'intérêt. Les banques n'existaient même pas en France. C'est normal. Si vous lisez la Bible et si vous écoutez ce que Jésus, le Fils de Dieu, nous a apporté, eh bien, vous ne pouvez pas jouer avec l'argent. Il vous l'a interdit. Ça va à l'encontre du libéralisme. Le libéralisme est, comme je l'ai dit, non pas une élogie économique, mais morale, qui va à l'encontre du christianisme. Il va détruire tous les mœurs, l'identité et les traditions que vous avez depuis mille ans. Vous ne pouvez pas attaquer une tradition via une tradition. Donc, vous allez l'attaquer sur quoi ? Sur la morale et sur les fameuses libertés. C'est sur quoi la révolution s'est créée, entre guillemets, et la république. Le problème, c'est que celui qui trinque, celui qui prend tous les coups, c'est toujours le peuple, le possédant, n'a jamais été aussi riche. regardez la France actuelle, nous n'avons jamais eu autant de millionnaires que dans toute l'histoire de France. Les millionnaires n'ont jamais été aussi riches. Idem pour les milliardaires, c'est du jamais vu. C'est normal, vous avez libéralisé le marché. C'est la loi du plus fort. Et donc, plus vous êtes fort, plus vous pouvez acquérir du pouvoir, donc de l'argent, et plus vous êtes riche. Le problème, on le voit aujourd'hui, et bien plus le peuple s'appauvrit et donc la nation et l'État s'appauvrit directement. Mais ça, personne ne veut le voir, personne ne veut vous l'expliquer. Les libéraux, ce sont des gens qui veulent, comme les libertins d'aujourd'hui, rappelez-vous, à l'époque, un libertin est un libéral. Il n'y avait pas, on ne disait pas libéral ou libéraux à l'époque, on disait libertin. Et bien, ils ont leur point commun avec les libertins d'aujourd'hui, en 2024, c'est que ce sont des gens qui veulent jouir, pardonnez-moi l'expression, sans être emmerdés. Ils ne veulent ni être emmerdés par l'État, ni emmerdés par le peuple qui va leur demander des comptes. Et comment le peuple peut demander des comptes à des possédents et du respect ? Respectez-nous. Le peuple n'est pas contre des gens qui font de l'argent. Le peuple s'en fout. Le peuple, il veut vivre dans une décence et du respect, de la considération. Il n'y a rien de plus important d'un avis qu'on vous considère. Pourquoi croyez-vous que la plupart des ouvriers, des employés, des pro-lots en France sont malheureux au travail ? Toutes les études le montrent, c'est une catastrophe. les dépressions, les burn-out, la consommation de médicaments. On est les numéros un au monde pour deux raisons. Bien sûr, le libéralisme qui a détruit ce qui faisait la société française depuis tout temps, au moins depuis Clovis, c'est-à-dire la religion catholique. Que vous le voulez ou non, vous êtes chrétien. notre pays a été construit, bâti, solidifié et codifié par l'Église. Bien sûr, à la Révolution, on a cassé l'Église et les prêtres sont devenus des fonctionnaires de l'État. Ça vous permet un meilleur contrôle. oui, sous couvert de liberté, de vous vendre un régime où vous avez plus de liberté. En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous en avez beaucoup moins. Rappelez-vous la crise sanitaire et observez, par exemple, ce qui se passe pour les Jeux olympiques à Paris. Paris, il faut des QR codes, des passes, des autorisations et vous avez des grillages. Paris est devenue une prison assez ouverte. ce fameux modèle républicain qui vous prône une liberté. Cette liberté que les gens n'avaient pas avant. Mais c'est mal connaître l'ancien régime pour croire que les gens n'avaient aucune liberté. Bien au contraire. La seule différence, c'est qu'il y avait des gardes fous à travers l'image du roi qui gouvernaient par le haut et par le bas. Le haut, la religion. Le bas, les racines. Les racines. Eh bien, le roi avait cette légitimité pour vous dire qu'on se calme. Quand la société devenait trop décadente et notamment la partie économique, eh bien, le roi ramenait tout ça. Parce que le roi, qu'est-ce qu'un roi ? Il gouverne pour le bien commun. Toute sa vie, toute son éducation était pour le bien commun. Le libéralisme et les libéraux s'en fichent du bien commun. D'ailleurs, ils ne vous en parlent pas du bien commun. eux qui vous disent qu'il y a trop d'État, il faut qu'on privatise. Traduction, pour qu'on puisse s'en mettre le maximum dans les fouilles. C'est tout. Ils veulent pouvoir faire des affaires sans qu'on vienne leur casser les pieds, sans qu'on vienne leur demander des comptes. Et s'ils pouvaient éviter de payer des impôts, tant mieux. D'ailleurs, la plupart des libéraux, ce qui est extraordinaire, c'est que on les rume est très bien, mais comment on fera pour payer les écoles, les hôpitaux, etc. On s'en fout. Démerdez-vous. Et puis, ils vous répondent quoi ? Mais ça, ce n'est pas un problème parce qu'une fois qu'on aura libéralisé, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Du coup, vous allez pouvoir vous payer une clinique privée, des écoles privées pour vos enfants. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Regardez les pays libéraux, c'est une catastrophe. Prenez le pays libéral, le pays du capitalisme par excellence, les États-Unis. Tous les étudiants font des prêts qui remboursent sur 10 ans pour leurs études. Allez vous faire soigner là-bas. Il faut savoir que quand vous rentrez dans un hôpital, la première chose que vous faites, ce n'est pas de déclarer votre maladie. Pourquoi vous êtes là ? C'est de donner votre carte bancaire. Sinon, personne ne vous soigne. Si c'est ça le modèle qu'on souhaite, non merci. Et puis d'ailleurs, souvent, les libéraux français vont prendre les États-Unis sur leurs rêves. S'ils aiment tellement ça, je ne vois pas pourquoi rien ne les empêche d'aller vivre là-bas. En tout cas, moi, je les incite à partir au plus vite. Mais là encore, c'est très, très mal de connaître l'histoire américaine. Le peuple américain s'est rendu compte à un moment donné que le libéralisme leur a porté pas tant que ça et voulait y mettre fin. Il y a eu plus qu'une tendance, plus qu'un mouvement de fond, une véritable volonté pour un État beaucoup plus social aux États-Unis. et ceci a été neutralisé et tué dans l'œuf. Et du coup, ce mouvement-là a disparu avec le temps. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire sur cette part d'histoire des États-Unis, je vous conseille de voir le film Jeux à Irishman sur Netflix de Scorsese avec Robert De Niro. Il vous compte ce moment-là. Le film est très long, certes, il est excellent, long, mais très bon film et vous allez comprendre ce qui s'est passé à cette époque aux États-Unis. Il y a eu une vraie demande. Mais c'est naturel qu'à un moment donné, les peuples veulent en terminer avec ça parce que inconsciemment, le peuple comprend et bien qu'il se fait avoir. Et c'est normal quand vous vous faites avoir, vous en avez un petit peu marre et de vouloir changer. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit à travers le monde. parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, le libéralisme, il faut le voir par la conscience morale. Pourquoi ? Je m'explique. Le libéralisme a eu un effet sur toutes les sociétés du monde. En Europe, en Asie et aux États-Unis. Et pour ça, je vais prendre un critère. Le libéralisme, donc, ça a tué le groupe et ça a mis et ça a glorifié l'individu. N'oubliez jamais le libéralisme et le courant économique du protestantisme. Vous êtes l'élu. Seul vous comptez. Vous n'avez plus de rendre à... Vous n'avez plus à vous confesser, à vous faire pardonner parce que vous êtes l'élu. J'ai tué mon voisin, certes, mais je suis l'élu. Cette idéologie a pris le monde entier via le capitalisme et l'ouverture des marchés à travers le monde. Du coup, ça a détruit toutes les identités nationales, toutes les traditions à travers le monde. Et du coup, tous les pays dans le monde entier ont un point commun. Un chiffre aujourd'hui qui est très mauvais, c'est la natalité. On dit souvent qu'en France, les gens ne font plus ou pas assez d'enfants. Je fais une petite parenthèse quand les gens disent ça. Généralement, tous ceux qui vous disent ça sont des parisiens. Donc, en fait, eux, ils ont une vision comme d'habitude parisienne, donc citadins de la natalité. C'est vrai. Dans les villes, les blancs ne font plus d'enfants et les seuls enfants que vous voyez sont issus de l'immigration. Je tiens à rappeler que s'ils vont dans cette fameuse France périphérique, il suffit de faire quelques bornes en dehors de Paris, les blancs continuent de faire des enfants. Bon, j'habite dans un village où il n'y a que des blancs, on a tous des enfants et pas qu'un, deux au minimum. Donc, le blanc, le prolo, le blanc issu de la classe moyenne qui habite en province fait toujours des enfants malgré les vies actuelles. Fin de la parenthèse. Et en fait, à travers le monde, on s'aperçoit que la natalité a tout simplement baissé. Mais gravement. Prenons un pays comme la Corée du Sud. Pour faire très simple, pour sept grands-parents, vous avez un enfant. Imaginez une réunion de famille en France, il y a énormément de réunions de famille le dimanche. notamment pour le repas du dimanche midi. Eh bien, imaginez vos rayons de famille où il y a 15, 20 personnes, il n'y a qu'un seul enfant. Pourquoi ? Parce que quand vous discutez notamment avec les jeunes femmes coréennes, seule leur carrière compte. Ben oui, elles sont l'élu. Elles n'ont plus de compte à rendre à la société. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu. Seul votre propre gain, seul votre propre intérêt, votre carrière compte. Et ça, même en Afrique, la natalité a tendance à baisser, même en Afrique. Partout à travers le monde, tous les pays asiatiques, en Russie, en France, Italie, en Italie, c'est zéro. Espagne, c'est zéro. La France résiste encore parce que le libéralisme s'est affranchi des dogmes qu'on avait avant pour la même raison que je vous ai dit avant, pour s'en mettre plus dans les poches. C'est ça, le libéralisme. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de libéraux en France qu'on voit sur les médias alternatifs et ça, c'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment, je trouve ça fantastique. quand un économiste se présente à vous sur YouTube et vous dit je suis libéral et chrétien, déjà, il commence à vous embrouiller. Et les meilleurs, alors, on touche tout là-haut, c'est quand le mec il est franc-mac, chrétien, libéral, il n'y a rien qui va ensemble. Vous ne pouvez pas être un chrétien et réellement un chrétien et un catholique dans la foi et être libéral. Ça va à l'encontre des préceptes de la religion catholique. Et le libéralisme veut sortir de cette morale. La tradition, les mœurs, l'identité, on s'en fout. Seule la loi du marché, seule la loi du plus fort doit dominer. C'est ça, le libéralisme. C'est ça et c'est une des raisons de la destruction de notre pays, du mal-être que chaque Français ressent aujourd'hui. Pourquoi nous sommes un peuple névrosé ? Parce que nous sommes un peuple malade et un peuple névrosé. Parce que nous vivons un système qui ne correspond pas à nos racines, qu'on le veuille ou non. Et quand je dis nos racines, pour utiliser un mot plus actuel et que vous connaissez tous, à notre identité, qu'on le veuille ou non. Alors, quand je parlais d'État avant, bien sûr, vous allez me parler de l'État actuel. Très bien. Mais il n'y a plus d'État à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quand je me réfère à l'État, je me réfère à une vision d'État d'ancien régime et pour le dernier qui en vale la peine, de l'État gaulliste. Un État protecteur qui a une vision. Et les dernières fois qu'on était en croissance, qu'on a rayonné et qu'on avait un peuple à peu près uni et un pays résonant et puissant, c'était sous ces deux périodes-là. Sinon, ce n'est que des échecs et un long chemin vers les abîmes. Parce que les Français, on leur a fait oublier d'où ils viennent, on leur a raconté que l'ancien régime, c'était terrible. Et que la République et que le libéralisme étaient les solutions à tout. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que non. D'ailleurs, j'ai vu que Laurent Wauquiez, qui serait président de la République, a donné une conférence de presse aujourd'hui pour dire qu'il fallait libéraliser le marché encore un petit peu plus, que la France était un pays d'assistés, qu'il fallait réduire le chômage et faire en sorte qu'on le donne moins facilement. Qu'il y a trop d'aide sociale. Je tiens à rappeler qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui est au chômage et au RSA. Généralement, celui qui est au chômage, c'est un blanc issu de la classe moyenne qui n'a plus de boulot. Il n'a plus de boulot parce que comme vous avez libéralisé le marché, eh bien, l'entrepreneur, au lieu de faire en France et de gagner un million d'euros, parce que les frais sont élevés, parce que les salaires sont élevés, eh bien, il va aller en Roumanie faire moins cher et au lieu de gagner un, il va gagner deux millions. Vous avez libéralisé le marché. C'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui a raison. Donc, vous serez toujours perdant, en fait. N'oubliez jamais que l'État a été créé pour vous protéger. L'État n'est pas un ennemi. Mais les libéraux vous vantent l'État comme un ennemi pour l'unique et simple raison qui les empêche de s'enrichir sur votre dos. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris au libéralisme. Le libéralisme et les libéraux par nature idéologique sont des traîtres. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut libéraliser ou qu'il faut changer ou adapter à l'époque. Évidemment, il ne faut pas seulement être conservateur et être bloqué. Bien sûr, il faut quelque part, quelque part, avec des nuances, vivre quand même avec son temps. Il ne faut pas être débile. Mais libéraliser le marché économique, c'est livrer toute une population à tous les vautours que nous pouvons avoir dans le monde économique, dans le monde capitaliste que nous vivons. D'ailleurs, regardez en France tous les fonds vautours américains qui viennent se goinfrer sur notre dos. Et oui, plus rien ne vous protège. Bientôt en France, notre système de santé qui va mal, mais il va mal pourquoi ? Parce qu'on l'a libéralisé. Prenons un cas et j'y reviendrai. Prenons les autoroutes. Souvenez-vous, on vous avait dit quoi ? C'était 2001 d'ailleurs qui avait privatisé les autoroutes. On va privatiser les autoroutes françaises parce que c'est chiant. Et puis, ça va être beaucoup mieux parce que l'État va gagner de l'argent et les routes, tout ce qui va être infrastructure sera de meilleure qualité et vous allez payer moins cher. est-ce que c'est le cas ? Parce que pour avoir pris beaucoup, 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 beaucoup l'autoroute pour beaucoup rouler, je ne me suis pas rendu compte que je payais moins cher. Je ne me suis pas non plus rendu compte que les installations autoroutières étaient meilleures qu'avant. Mais souriez, vous vivez dans un monde libéral. Tous ces gens-là vont vous dire ça. C'est les mêmes qui vont vous dire le service public, il faut le libéraliser. Traduction, il faut le privatiser. Ce n'est pas un peu idiot ? On se plaint que le service public soit tenu par l'État, soit tenu par la gauche. Très bien. Si nous arrivons au pouvoir, le service public, entre guillemets, nous appartient. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, pourquoi privatiser quelque chose qui peut servir à ta propre propagande et à changer l'esprit des Français et à leur refaire une colonne vertébrale ? Ce n'est pas totalement idiot, stratégiquement parlant, mais non. Eux, ils sont dans leur dogme. Il faut privatiser, privatiser, privatiser. L'État doit être nulle part. Traduction, encore une fois, vous ne devez, vous, peuple, n'avoir aucune protection. Vous vous démerdez. T'es pauvre, c'est ton problème. Tu n'es pas l'élu. Tu n'as pas été élu par je ne sais quoi, mais en tout cas, tu n'as pas été élu. Par Allah, par Jésus, par qui tu veux, tu n'as pas été élu. vous n'avez le droit à aucune protection. L'État, c'est comme anciennement, parce que maintenant, elle ne vaut plus grand chose, la protection sociale. Elle est là pour vous protéger. Rien d'autre. C'est ça, l'État. Nos mœurs, notre identité, nos traditions, ce sont des remparts face aux vautours. Nous avons perdu tout ça parce que nous avons abandonné nos racines. Nous ne regardons plus là-haut et nous ne nous regardons plus ce qui se trouve sur notre pied. Nous n'avons plus confiance de notre héritage, de ce que nous sommes et d'où nous venons. Et les libéraux ne veulent surtout pas que vous vous rappelez qui vous êtes. Privatisons. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand je pense à certains libéraux français, Charles Gave, il a fait fortune à Hong Kong. Paradis fiscal. D'ailleurs, même lui, il le dit, son compte en banque est toujours à Hong Kong. Il se fait verser en France seulement ce qu'il a besoin pour vivre en France. Olivier de la Marche vient de partir en Suisse. Bref, tous ces gens n'ont de patriote que le nom. Alors, certains en plus se disent chrétiens. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas être chrétien et être libéral. C'est impossible. Ça va à l'encontre des évangiles. C'est impossible. Tout ça n'est qu'une fumesterie. Ce sont des gens qui veulent profiter de la vie sans que vous leur dites vous nous devez quelque chose. Ce n'est pas extraordinaire quand même tous ces gens qui sont devenus riches parce qu'un pays les a éduqués, les a formés, les a protégés. Donc, quelque part, les a amenés là où ils sont et en retour, on pourrait se dire naturellement qu'ils vont redonner à la société, au pays, ce que le pays leur a donné. parce qu'on y a tous contribué. On paye tous l'école, on paye tous la santé, tous la police, etc. Non. Une fois qu'ils sont arrivés là-haut, la seule chose qu'ils veulent vous balancer à la gueule, c'est un mollard. je t'ai aidé pour financer toutes tes études. Oui, mais non. Tu n'as pas eu, enfin, tu n'as pas eu, tu n'as pas été choisi pour être à ma place. Tant pis pour toi. C'est pour ça que je combattrai toujours le libéralisme et les libéraux. Ça fait longtemps que je voulais me les faire tous. Tous qui nous promettent la nuit. Olivier Delamarche a fait, depuis qu'il est chroniqueur, sur BFM Business à l'époque, avant qu'il le vire. Donc, ça fait peut-être plus de 15 ans qu'il nous dit toutes les semaines, là, c'est bon, l'euro va péter, c'est bon. Là, crise financière. On attend toujours. Alors, elle signera bien par arriver. Certes, ils diront, je vous l'avais bien dit. Ça fait 10 ans. Imaginez aller voir une voyante et elle vous dit, vous allez devenir riche. Déjà, tout est dans la phrase. Vous allez devenir riche. Elle ne vous a pas dit quand. Vous allez devenir. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas entendu la phrase qu'elle a dit à Metzbass. Inch'Allah. Ça, ce sont les libéraux français qui ont tout compris sur l'économie, mais qui, finalement, se sont trompés sur tout. Qu'ont-ils réussi ? Regardez les pays libéraux. Qu'ont-ils réussi ? Si vous prenez les pays économiquement les plus puissants, ce sont des pays souverains ou l'État est puissant. Un pays souverain digne de ce nom, c'est un État visionnaire et qui a un regard sur tout. La Corée du Sud, un des pays les plus puissants. C'est là que je ne dis pas de bêtises, c'est la quatrième ou cinquième puissance économique mondiale en Corée du Sud. L'État extrêmement puissant. C'est lui qui coordonne l'économie. Au Japon, c'est la même chose. Sous De Gaulle, c'est la même chose. Tous les pays souverains, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est l'État américain qui dit aux entreprises américaines où investir et comment. C'est tout le contraire de ce que nous prônent les libéraux. Eux, c'est moins d'État. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire. On va gérer nous à votre place. Là encore, je pourrais mettre une autre traduction, c'est on va vous faire les poches. Parce que quelque part, le libéralisme, c'est ça. C'est la loi de la jungle, en fait. C'est un lion face à une antilope. Pour avoir regardé beaucoup de documentaires, généralement, l'antilope a fini mal face au lion. Et le souci, c'est que vous, vous êtes une antilope. Je suis également une antilope. J'aurais préféré être un lion. On ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, on se fait toujours bouffer. D'ailleurs, quand vous payez en ce moment vos factures d'eau, vos factures d'électricité, quand vous faites votre plein, quand vous faites vos courses, vous devez bien vous rendre compte que vous n'êtes pas le lion en ce moment. Vous êtes plutôt l'antilope. Et ces gens-là, veulent à tout prix que vous restiez la petite antilope très mignonne qu'on voit sur les documentaires animaliers, généralement en France sur Arte ou sur France 5. C'est mignon, une antilope. Le seul problème, c'est qu'elle finit toujours par se faire bouffer par le lion. Et généralement, quand elle peut se défendre et survivre, c'est le troupeau qui la protège. merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada